Rafa Ngo Machas à votre présentateur ce matin pour vous parler de deux événements, deux faits, deux situations qui me semblent vraiment très importants. Voilà, on va parler de Africa's Legal Millennium. Jean-Marc Otenga, l'avocat, le jeune avocat congolais qui a été déprimé par le journal Palm du Nigeria. Je vous signale que Jean-Marc Otenga est un avocat, et puis on va parler de Kofi Olomide. Kofi Olomide avait été reçu par Jean-Marie Kassamba dans JMK Today et c'était il y a de cela quelques heures passées, donc le 15 août et aujourd'hui nous sommes le 16, donc une vingtaine des heures passées, Kofi Olomide avait été reçu par Monsieur Jean-Marie Kassamba. Voilà, Kofi Olomide, l'homme a polémique, Kofi Olomide, 40 ans de carrière, Kofi Olomide n'a pas su vraiment citer le nom de Falip ou pas, mais il n'a fait que parler de Cindy Lecœur et ses problèmes dans la politique. On écoutera un peu qu'est-ce que Kofi Olomide pense de lui-même quand il parle de lui-même en tant que nouveau politicien. On écoutera une petite séquence pour vous faire entendre la véracité de son niveau de politique qu'il est en train d'exécuter maintenant, d'exercer. Voilà, membre d'honneur de FDC, donc le parti cher à Baratilou Kuebo. Baratilou Kuebo, que vous connaissez très bien, qui est donc le président du Sénat et aujourd'hui Kofi Olomide, membre de ce parti politique. Voilà, on va essayer d'en parler pour pouvoir en savoir un peu plus. Voilà, mais avant d'y accéder, je crois que je vous parlerai de Jean-Marc Otenga. Jean-Marc Otenga, le millénaire juridique d'Afrique, Jean-Marc Otenga, le jeune avocat. Les professionnels du droit doivent être des résolveurs de problèmes. Par la pratique du droit, ils veillent au respect de l'état de droit à ce que le gouvernement, ses citoyens et ses entreprises disposent d'un cadre, bien sûr, clair dans lequel vivre et opérer. Ça, ce sont les paroles de J.M. Otenga. Fils d'avocat, Jean-Marc Otenga a toujours eu le droit dans les veines. C'était donc une étape logique au moment de décider quel domaine étudier à l'université. Il a choisi le droit, bien sûr, comme son père, Yvon Otenga. Jean-Marc Otenga, donc, a commencé une carrière dans le secteur bancaire en République démocratique du Congo, RDC, avant de passer au droit. À ce jour, le droit est resté donc un domaine qui l'intéressait beaucoup. Et à ce titre, il a décidé de quitter le monde financier et d'occuper un poste de juriste d'entreprise dans lequel il pouvait donc se consacrer en permanence au droit. Exercer le droit, ça, c'est la passion de notre ami Jean-Marc Otenga. Il a également nourri un intérêt, donc, pour l'exploitation minière depuis son plus jeune âge. Il a obtenu, donc, son premier poste dans l'industrie minière chez Ivanoe Mines, RDC, SRL. Une filiale, donc, de la société canadienne, côté Ivanoe Mines, Les Méchettes. Projet de groupe, projet de groupe, disais-je, donc, le projet est Kipushi RDC et le projet Plattriff. Il a donc ensuite été transféré au poste dans le poste à une autre société, Kamoa Kopa S.A., où il est donc actuellement conseiller juridique principal. Son rôle à Kamoa lui a permis, donc, d'aider au développement de plus en plus grande, de la plus grande, donc, découverte de cuivre à haute teneur teneur en Afrique et, s'il vous plaît, ça c'est Jean-Marc Otenga, donc, actuellement conseiller juridique principal. Donc, son rôle à Kamoa lui a permis, donc, d'aider au développement de plus, de la plus grande découverte de cuivre à haute teneur en Afrique, en Afrique et d'acquérir une expérience précieuse dans la phrase de développement, dans la phase de développement, ainsi que la phase de production d'actifs miniers. Voilà. Kamoa a une entreprise... Ah, Kamoa, donc, c'est une entreprise qui se positionne pour devenir l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, donc, grâce à sa phase d'expansion. Par son travail, donc, dans le secteur minier, en conseillant, donc, que ce soit au sein d'une équipe ou en tant que conseiller unique gérant le domaine juridique de l'entreprise, les sociétés minières suspensionnées, il a donc acquis une expérience approfondie et en droit, donc, minier, droit de l'environnement, droit des affaires, droit des sociétés, droit permis et autorisation, négociation d'arrangements contractuels avec des partenaires commerciaux et ou des gouvernements, gestion et prévention des risques, constitution des sociétés, gestion de la diligence raisonnable, développement des entreprises et sociales, accords commerciaux et réglementation et conformité. Mamma mia, vous entendez, tout cela, ce sont les compétences de Jean-Marc Otenga. Donc, il a également eu l'opportunité d'offrir, donc, ces services juridiques à plusieurs projets d'ONG, dont, notamment, Razode, dirigé par Mamma Nené, ONG, donc, relais, donc, d'animation sociale pour le développement durable, une ONG qui entreprend, donc, de nombreux travaux pour une société minière internationale dans le domaine de la communauté de développement à l'est de la RDC. Il a également, donc, récemment effectué un stage dans un cabinet d'avocats basé en Afrique du Sud, classé parmi les cinq meilleurs cabinets d'avocats africains. Notre entretien, donc, avec Jean-Marc en révèle plus de sa personnalité, son ambition et ses philosophies. Donc, on a eu l'occasion d'approcher monsieur Jean-Marc Otenga. Eh bien, en parlant de Razode, je vais revenir un peu à l'arrière, en parlant de Razode, c'est une ONG, c'est une organisation non-gouvernementale que je connais personnellement, que j'ai eu à côtoyer à Kinshasa. Vraiment, les travaux de cette société ne sont pas vraiment à négliger. Ce sont des personnes, c'est une ONG. D'ailleurs, on vous en parlera prochainement parce qu'on doit essayer de garder notre focus dans le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était Jean-Marc Otenga, le millénaire. Voilà. Qu'est-ce qui rend la pratique juridique passionnaire pour Jean-Marc? Voilà. Parce que moi, je suis très, très, très intéressé au jury, c'est parce que je regarde, quand je regarde la politique de la RDC, je vois que notre politique est dirigée par la plupart des gens qui dirigent notre politique, ce sont des juristes. Et quand on parle des juristes, on voit les députés, ce sont des juristes, les ministres, ce sont des juristes. Ceux qui dirigent les partis politiques, la plupart, ce sont des juristes. Alors, à ce propos, quand on regarde tout ça, on se dit, mais c'est qui un juriste? Et voilà, nous sommes allés voir Jean-Marc pour lui demander. Et avec cette, vraiment, cette façon de parler, on a compris que ce monsieur, c'est quelqu'un sur qui on doit essayer de garder l'œil pour pouvoir vraiment comprendre ce que c'est que là, donc, le droit. Qu'est-ce qui rend donc la pratique juridique passionnante pour Jean-Marc? Pour Jean-Marc, tout d'abord, le fait que le droit soit lié à tous les secteurs de notre vie rend donc particulièrement, le droit particulièrement passionnant pour Jean-Marc. Il estime que cela permet de travailler sur une grande variété de sujets, y compris donc touchant à la fois les entreprises et les particuliers. Voilà. Il n'y a rien à expliquer. Donc, deuxièmement, dans les grands projets d'entreprises, il comprend que savoir que le manque de connaissances juridiques peut coûter cher financièrement et économiquement rend donc la pratique du droit très excitante. Oh là là! Il note ceci. Également que cela donne l'aspiration à être toujours à l'affût de nouvelles législations tant au niveau national qu'international. Le monde juridique donc est un monde dynamique dans lequel il y a quelques jours, il y a chaque jour plutôt, de nouvelles législations. Ce qui est un défi, ce qui est un défi pour tout praticien du droit. Note Jean-Marc. Voilà, ça c'est toujours Jean-Marc qui parle. Pour lui donc, être juriste, c'est aussi être prête à relever chaque jour de nouveaux défis. Il croit que c'est ce dynamisme qui, selon lui, rend aussi la pratique du droit et apprécier les défis de sauter dans l'inconnu pour trouver une solution. Il trouve que ces défis, en particulier les défis donc intellectuels, font donc de la profession juridique un excellent domaine à pratiquer. Alors, Jean-Marc pense qu'il faut davantage de personnes qui résolvent les problèmes de penseurs innovants et d'individus axés sur les systèmes dans le domaine juridique. Il comprend en outre qu'il s'agit d'un défi intellectuel et que la variété des personnes qui y travaillaient en fait également un excellent, en fait, en fait également un excellent environnement de travail. Donc, ça, c'est son, c'était donc les pensées de Jean-Marc. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On essayera de voir Jean-Marc prochainement. On va parler avec Jean-Marc Otega pour pouvoir développer et en savoir un peu plus sur lui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Freddy Mayemba. Voilà. Un grand bonjour à toi. J'espère que les enfants passent les vacances. Très bien, très bien, en pleine émission. Je reçois un grand bonjour de mon frère Freddy Mayemba de Londres. Voilà. Le boss de boss Freddy Mayemba. Un bonjour à toi. Voilà. On ne veut pas oublier Séverine Diantezoa Massampou qui nous a fait rire avec son Facebook, avec tout ce qu'il raconte sur leur... profil. Donc, sur le mur de leur profil. Je vous avais parlé de Kofi Olomide. Eh bien, Kofi Olomide était dans le plateau, sur le plateau de Jean-Marc... Jean... Non, non, non. Le plateau de JMK, c'est-à-dire Jean-Marie Kassamba. Donc, dans JMK Today. Et de quoi parle-t-il? Qu'a-t-il dit? Quand il parle de lui-même, c'est toujours quelque chose. Quand on lui parle de problèmes, écoutez les explications. On a bien dit, Kofi Olomide, un homme a polémique, un homme a polémique, un homme vraiment. L'ami personnel de Fidel Kinatakopi, Moustapha Toulanda, toujours d'appointe. Et voilà. Nous allons écouter ce que Kofi Olomide, qu'est-ce qu'il raconte un tout petit peu de Kofi Olomide. Voilà. Devenant politicien, que des polémiques qui commencent. Il a dit ce que... Bon, il y a certains qui avaient interprété en mal ce qu'il avait dit sur la femme de l'ancien président, monsieur Joseph Kabila Kabangé, donc le sénateur à vie. Donc, il s'agit bien donc, en l'occurrence, de Maman Olive Lembedicita Kabila. Et voilà. Après avoir parlé un petit peu, il y a eu des interprétations. On a parlé de Mamaya Kala, tout ça. Bon, les gens ont interprété. Parce que le Lingala, quand on mélange avec le français, je crois que c'est un peu difficile. Mais Kofi se justifie en disant qu'il ne connaît pas vraiment Aibara Lingala Malamute. Voilà. C'est un peu étonnant. Il y a un garçon qui a... Un monsieur qui a... Pardon, excusez-moi. L'absence. Alors, quelqu'un qui a grandi dans la capitale de Kinshasa, évidemment, nous, les Kinois, on ne connaît pas vraiment le vrai Lingala. Ça, c'est la vérité. On va essayer d'écouter ce que Kofi le Midé explique pour pouvoir... Kofi le Midé, grand lover, grand compositeur, des belles phrases sur les femmes, la femme. Comment Kofi le Midé, qui chante avec majesté la femme, qui dit que la femme, c'est la mère, c'est notre bouée de sauvetage, peut dire du mal de Maman Olive ? Je n'ai jamais dit le moindre mal et je ne peux pas dire du mal de Maman Olive. Moi aussi, il y a Kala. Je n'ai aucune raison de le dire. Si tu t'y prends comme ça, juste souffre de m'écouter et puis tu comprendras, tu changeras d'avis. Le mot Kala, un mot bâtard dans notre langue, Lingala, veut dire à la fois d'il y a longtemps et aussi ancien. En français, on dit ex, en anglais on dit farmer, mais ça veut dire aussi, c'est comme signer à la chanteuse, il y a Kala, il y a Kofi. Ça ne veut pas dire qu'il y a Longwe et pas il y a Kofi. Ça veut dire qu'il y a Oumé, il n'y a Kofi. Jean-Marie Kassambaza, banquier, il y a Kala. Ça veut dire qu'il y a Longwe banquier, qu'on commence journaliste. Par quel miracle ? Dieu seul sait. Voilà. Donc, si moi... Enlève le miracle. Bon, j'enlève le miracle. Bien formé, carrière, etc. Voilà, voilà, mais banquier aussi très bien formé, que moi j'ai connu. Oui. Donc, quand je dis, il n'y a Kala, la question venait du présentateur, de Sango. Moi, je ne fais que répondre. Donc, je dis, c'était vraiment un lapsus. Et puis, Lingala, moi je ne parle pas bien, bien Lingala. C'est comme ça que dans chaque chanson que j'ai écrite, il y a toujours des passages en français. Il y a des choses que je ne sais pas bien. Donc, il y a des gens qui réfléchissent en français. Comme vous. J'en fais partie. Toi aussi. Donc, quand je dis, il n'y a Kala, ça ne fait pas. Ce n'est pas pour insulter. Moi, je suis celui, le chanteur qui est... C'est le couple ici, vous représente quoi ? Attends, 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 attends. Je suis le chanteur qui est honoré le couple le jour de leur mariage. J'ai chanté à ce mariage et toi, tu n'étais pas là. Tu étais encore avec des anti-aise à Paris. J'étais là. Tu n'étais pas. Au mariage de Kabila Kabank et j'étais là. Tu mens en direct. Et c'est moi-même qui ai réalisé le film du mariage. Voilà, ça c'est après. Évidemment, c'est de bonne guerre. C'est à Jélène. Tu as trouvé un marché. Tu as trouvé un marché, monté le... Nous, on a... Quel représente ce couple pour confirmiser ? D'abord, M. Kabila, je ne l'ai jamais dit. C'est quelqu'un de qui je ne dirai jamais du mal. Même s'il fait des erreurs à côté de ses grandes qualités. Il nous a dirigés pendant toutes ces années, tout le monde sait. Tout le monde n'a pas toujours été d'accord. Mais moi, je ne dirai jamais du mal de lui en public. Je lui serai longtemps redévable. Personnellement, je ne le dis pas en tant que... Dans les histoires politiques, en tant qu'homme. C'est un homme qui a du cœur. Maman Olive Lembé. Bon, il a essayé de s'expliquer un peu pour dire que le Lingala, ce n'est pas vraiment ça pour lui. Ce n'est pas un truc à lui. Il parle Lingala, mais il ne connaît pas vraiment le Lingala. Donc, d'aucun parmi vous s'étonnerait peut-être d'entendre que Kofi ne parle pas vers le Lingala. Mais moi, je l'appuie sur ce point parce que nous sommes tous des Kinois. Nous sommes tous nés à Kinshasa. Bon, lui, au moins, il est Mouta. Il est né à Kisangani. Mais moi, je suis un vrai Kinois. Non, mais quand je parle Lingala, j'ai eu la chance d'habiter dans la maison des vrais Bangalas. C'est-à-dire les Mongos. Enfin, pas les vrais Bangalas, les Mongos. J'ai habité dans la maison des Mongos. C'est pourquoi quand je parle Lingala, j'essaie d'imiter un peu. Mais quand je lis le Lingala, vous sentez que je lis un peu avec l'esprit français dans ma tête. Donc, cela veut tout simplement dire que les Kinois ne sont pas vraiment des bons parleurs de Lingala. Est-ce qu'on peut pardonner à un monsieur comme ça qui a dit la vérité, qui ne connaît pas vraiment le Lingala ? Donc, moi, je le pardonne personnellement. Mais, quant à ce, je vous signale que ce qui m'a impressionné dans cette émission, Kofi n'a pas su citer même le nom d'un de ses fils, c'est-à-dire Fali Ipoupa, qui est aujourd'hui un des grands. Mais, Fali, Kofi, au nom, il est, c'est réservé de citer le nom de Fali. Il a cité seulement le nom de Cindy Lecœur, disant que c'est la plus grande chanteuse qui a beaucoup plus de voix, 12 millions pour une chanson. Et c'est juste, je crois que c'est élégant, c'est comme ça, un truc comme ça. Donc, 12 millions de view, en disant qu'il paraît qu'on doit nous juger par rapport au view. Et Jean-Marie Kassamba en était d'accord. Alors, bon, pour les views, moi, je ne suis pas d'accord non plus, JMK et M. Kofi Olomide. Je vous jure, je ne suis pas d'accord avec ça parce que les views, les views, les views, les views, c'est-à-dire les vues, ce n'est pas vraiment ça. Parce que les vues, on sait que les gens achètent des vues. Donc, on commence un peu à avoir des doutes sur les vues. Et très prochainement, je recevrai sur ce plateau, en duplex, ce sera avec M. Newell Tsoom, ou un des grands musiciens congolais, un guitariste de titan, un guitariste qui, c'est pas moi qui m'a inventé les mérites de mon jeune qui habite, le jeune guitariste de Dublin qui habite en Irlande. Donc, M. Newell Tsoom est un guitariste de titan, est un musicien international. Bien sûr, il est centré en Irlande, mais il a déjà eu l'occasion de jouer avec les Jimmy Cliff, avec beaucoup de gens, des musiciens de jazz qui venaient de l'Amérique, de la France. Il a fait des concerts en France, il a fait des concerts un peu partout, mais en tout cas, dans un certain milieu, il n'est pas connu. D'ailleurs, je vous dirai ce que Newell me dit. Quand nos musiciens viennent en France jouer, ils disent toujours, « Ah, on a fait le plein. » Mais Newell a dit, « Moi, quand je fais le plein et que ce plein-là, il n'y a que des Noirs, il n'est pas d'accord. » Parce qu'il ne sera pas content parce qu'il vit en Europe. Quelqu'un qui vit en Europe, ou alors quand on vient jouer en Europe, où la majorité de la population est, n'est pas notre population africaine, pour ne pas parler de la couleur. Donc, si la majorité de la population n'est pas africaine, « Pourquoi que dans mon concert, il y a seulement des gens, des Africains ? » Ou alors, pour bien dire, seulement les Noirs, ou bien les Noirs d'Afrique, seulement les Africains. Donc, ce n'est pas bon d'avoir seulement les Africains dans son concert quand on joue en Europe. Quand on joue en Europe, Pardon. Quand on joue en Europe, on doit avoir, en tout cas, un mélange de personnes. Évidemment, quand on voit les Africains, on dit, bon, il y a des Camerounais, il y a des Nigériens, il y a des Gabonais, il y a des Togolais, il y a des Marocains, il y a des... Et c'est mélangé avec les Français, les Anglais qui sont dans le parage. Mais on regarde la capacité, la capacité. Si on regarde l'affluence des Blancs, par exemple, des Européens, dans nos concerts, il y en a de moins en moins. Mais nous, dans leurs concerts, parfois, on remplit la salle, il y a peu, il y a... On retrouve beaucoup. On peut avoir 40% dans un concert, il y a beaucoup, 40% des Africains qui vivent en Europe, qui regardent le concert de, je ne sais pas moi, de n'importe qui. Regardez les Dajous et les Maîtres Gims quand ils jouent. Quand ils jouent, vous avez vraiment ce mélange-là, ce mélange-là, la multiplicité des Noirs et des Blancs qui sont dans le concert. Donc, c'est ça, pour Newell, le concert d'un Congolais en France doit être rempli de Blancs et des... Et même dans la mesure du possible, il faut avoir... Parce que j'ai eu l'occasion de voir Newell jouer sur... Dans un opéra à Dublin. Eh bien, je vous rassure, je vous confirme que... M. Newell a eu deux Noirs. On l'a perçu de Raphaël Ngoma et Wally. Et le reste, c'était des Blancs. Peut-être qu'il y avait un drômeur qui était brésilien. Il a un peu méti. Mais en tout cas, pour les gens... Moi, d'ailleurs, je revenais de l'Angleterre pour aller à Dublin juste pour voir le concert de M. Newell Tsun. Bon, on aura l'occasion de le recevoir sur ce plateau ou alors en duplex à partir de Dublin avec le système de notre caméra qui pourra aussi l'attraper facilement. On fera un live avec lui. Et puis, je crois que nous ne manquerons pas de vous égayer avec ses prouesses de guitare. Il faut demander à J.B. M. Piana Moukoulompa qui a déjà vu, qui connaît les prouesses, les mérites de Newell Tsun. Il faut demander à Tata qui connaît les mérites de Newell Tsun. Son frère, son oncle plutôt, comment il s'appelle, Mabiala. Donc, Serge Mabiala, Mabialum, Fumabandinga, n'en dira pas le contraire. En tout cas, moi, c'est Raphaël Gomatsasa. Aujourd'hui, c'était pour vous présenter cette émission et vous dire un grand merci pour ceux qui ont suivi. Et je crois qu'on se retrouvera la prochaine fois. On va recevoir la prochaine fois. Donc, on aura en direct de la RDC Jean-Marc Otenga. Et puis, on aura aussi, on va bientôt attraper notre ami Newell Tsunbu pour la musique. Voilà. Kofiolomide, un grand. 40 ans de musique, 40 ans de quartier latin. Vraiment, on ne peut pas... 40 ans de carrière et 35 ans, je crois, de quartier latin. Je ne pense pas que Kofiolomide, c'est quelqu'un à négliger. C'est lui qui est en train de pousser les jeunes maintenant, qui aide les jeunes à... Il fait presque la promotion des jeunes. On a vu les gaz fabuleuses, les gaz maoétés, les... Non, 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 qui est encore là? Inosbi. Et depuis que Inosbi a joué avec Kofiolomide, il va de plus en plus dans les progrès. D'ailleurs, Kofiolomide, dans le GMK, il a cité le nom de Inosbi. Mais ce qui m'a tiqué un peu, il n'a pas voulu citer. C'est comme s'il évitait le nom de Fali Ipoupa. Il évitait vraiment le nom de Fali Ipoupa. Et il a escamoté, quoi. Il a carrément oublié. Donc, il a dit tous les autres qui étaient avec moi et qui sont encore là dans le quartier latin, parce que c'est à eux qu'il doit ça. Mais nous, moi, personnellement, en regardant cette émission, j'aurais bien voulu que Kofiolomide, dans une grande émission comme celle-là, surtout que ce soit chez notre ami et frère Jean-Marie Kassamba, dans cette grande émission, il pouvait bien avoir le culot ou la telle heure de citer le fils que le nom de Fali Ipoupa en disant que « Je suis fier d'un des musiciens ». S'il avait commencé par citer Cindy, parce que Cindy est encore là, oui, c'est bon, on le croit. Et Cindy aussi, c'est une des chanteuses qui a fait très longtemps, qui a resté plus longtemps avec son patron. En tout cas, Cindy Lecoeur. Oui, gars, bravo à toi, Cindy Lecoeur. Et pour les autres, on dira que Fali Ipoupa, c'est aussi un des enfants de Kofiolomide qui est en train de propulser notre musique au niveau international. Donc, un parmi vous ne doutera de ce que je suis en train de dire. Voilà. Et bien, ainsi dit, j'ai terminé. On se retrouve à la prochaine occasion pour pouvoir vous parler d'autres choses et beaucoup, plein d'autres sujets très intéressants. Rango Tsa, c'est sur Rango TV. Rafa Ngo Matsasa, c'est sur Rango RNT, RNT sur Facebook. Et bien, très prochainement, on va relier tout sur Twitter et Instagram. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous encourager. Rafa Ngo Matsasa, votre représentateur, ce matin, et en direct de Manchester. Bonjour à vous tous. Merci. Au revoir. Et voilà. On aura terminé avec ce son de Todos los Monecos de Matanza. Ça, c'est le plus bas. Voilà, 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 voilà. On est parti. Je vous remercie à l'étranger que vous avez 2 millions en banque, que vous avez des flammes. Sous-titrage Société Radio-Canada